Alors la Vierge Marie à Lourdes dit à Bernadette, allez dire aux prêtres qu'on bâtisse ici une chapelle et qu'on y vienne en procession. Notez que ça parle pas mal d'église tout ça. Allez dire aux prêtres. Elle dit pas à Bernadette, trouve des sponsors, trouve des sous, demande un peu à ton parrain, à ta marraine de faire un petit effort parce que j'aimerais construire une chapelle. En fait ça aurait pu marcher mieux. Bernadette, il y avait du monde qui venait à la grotte, des milliers de personnes, elle aurait pu tendre son chapeau et dire bon on va faire une petite chapelle tranquillou, la Vierge l'a dit. Non non, la Vierge elle a dit allez voir les prêtres, mais ça l'arrangeait pas du tout Bernadette. Bernadette elle avait les pétoches. Le curé c'était un homme impressionnant, même un peu drôle de caractère, un peu tempétueux. Et elle, elle avait 14 ans, elle s'exprimait mal, elle parlait pas français, elle parlait bigourdant, pas évident. Ensuite la Vierge Marie lui dit construire ici une chapelle, et vous savez que chaque église c'est l'image de la grande église. L'église que constituent tous les croyants rassemblés par le Christ à travers le monde. Et enfin elle lui dit de venir ici en procession, ou en pèlerinage, c'est le même mot, en bigourdant, parce que la Vierge parle en dialecte, bigourdant, à Bernadette. De venir ici en procession, en pèlerinage, c'est encore une image de l'église. On est une grande procession, comme on fera ce soir dans la marche au flambeau, derrière le Christ, avec tous les saints du ciel, on marche vers notre patrie céleste, qui est le royaume de Dieu. Tout ça nous parle beaucoup de l'église. C'est quoi l'église ? Vous savez, il y avait quelqu'un qui posait la question, qui visitait le Vatican, du temps de Jean XXIII, qui lui posait la question, mais il y a combien de personnes qui travaillent au Vatican ? Et Jean XXIII répondait, oh pas plus de la moitié. Parce que souvent, on croit que l'église c'est le Vatican, ou que l'église encore, c'est la hiérarchie de l'église. C'est l'ensemble de ceux qui la gouvernent, les évêques, les cardinaux, le pape. Mais l'église, ce n'est pas cela. L'église, c'est le grand projet de Dieu, le projet d'amour de Dieu pour l'humanité. Quand Dieu s'est fait homme, Dieu s'est fait homme pour courtiser l'humanité, pour obtenir son cœur. Et quand l'humanité lui dit oui à Dieu, à l'amour de Dieu, il lui passe l'alliance à doigts, sa chérie, et il l'appelle l'église. Par le baptême, il constitue l'humanité qui était juste, sa bien-aimée, il la constitue comme son épouse. Et le grand projet du cœur de Dieu pour l'humanité, c'est que l'humanité ne soit pas juste une espèce animale parmi d'autres. Vous avez les castors, vous avez les hirondelles, et vous avez les êtres humains qui seraient là, avec d'autres facultés intellectuelles et spirituelles. Non, il veut que l'humanité se tienne comme une épouse devant lui, soit l'épouse de son cœur pour connaître son amour et tout pouvoir obtenir de lui, comme une épouse peut tout obtenir de son mari, parce qu'elle est sa préférée, elle est son unique. Le grand projet de Dieu, et c'est pour ça que Dieu s'est fait homme en Jésus, c'est pour pouvoir se constituer un peuple, et ce peuple c'est vous, c'est nous, se constituer un peuple répandu par toute la terre qui commence à vivre de son amour, de l'amour du ciel, de l'amour de la Sainte Trinité. Ça c'est le grand projet de Dieu. Alors, construire notre église, nous avons vu mettre les fondements, c'est la conviction inébranlable de l'amour de Dieu pour nous. Ensuite, nous avons dit construire notre maison, comment construire votre maison de jeunes hommes et de jeunes femmes, pour avoir une personnalité bien construite. Et puis aujourd'hui, je vous parle un petit peu comment faire que votre maison soit d'église, que ce soit une église que vous construisiez, en construisant votre vie de jeunes gens. D'abord, je vous dirais, si vous voulez être rentré dans ce grand projet d'amour, ce grand projet d'alliance que Dieu a fait pour l'humanité, qu'il adresse à l'humanité, et bien il faut que vous cultiviez votre identité de chrétien comme appartenant à l'église. Il y a un grand moyen pour ça, pour renouveler la présence de Dieu en vous, dans ce sanctuaire intérieur qu'est votre cœur, et pour vous assurer que vous êtes bien une pierre vivante de l'immense église construite à travers le monde, c'est la messe. C'est d'aller à la messe chaque dimanche pour pouvoir vous nourrir de la vie de Dieu, pour pouvoir comprendre toujours mieux qui est Jésus, avec sa parole, avec parfois ce que nous dit le prêtre, et puis avec les chants, lorsqu'ils sont intelligents et qu'ils nous parlent vraiment de la parole de Dieu et qu'ils nous instruisent sur notre foi, et surtout en recevant son corps et son sang, la Sainte Eucharistie qui nous redonne constamment la vie de Jésus-Christ. La messe le dimanche, il y en a peut-être parmi vous pour qui c'est quand même un combat. C'est plus facile d'aller à Lourdes où il y a tellement de joie, tellement de ferveur, tout est palpable, que parfois dans la messe de mon village. Je vais vous donner un cas qui peut ressembler à certains d'entre vous. Imaginez que vous habitez un village ou un quartier où l'église n'est vraiment pas chauffée et l'hiver il fait froid. Limite même, il pleut dans l'église. Imaginez l'endroit où vous devriez aller à la messe, l'endroit qui n'est pas loin de votre maison. Il n'y a vraiment que des vieux qui y vont, mais que des vieux. Des vieilles dames qui ne chantent pas ou alors qui chantent avec une voix grinçante, épouvantable. Puis imaginez dans votre village, les chants sont vraiment moisis, mais des vieilles chansonnettes, mais ça ne ressemble à rien. Même les paroles, vous ne comprenez même pas ce que ça veut dire. Ça ne sonne pas juste. Enfin, aucun intérêt. Et imaginez dans cette même église, le prêtre qui s'élève de la messe, il vient de il vient de de Corée et il a un accent invraisemblable, vous ne comprenez rien à ce qu'il dit. Et même on a l'impression qu'il ne croit pas à ce qu'il dit. Alors non seulement tu ne comprends pas l'accent, mais en plus tu ne comprends pas exactement ce qu'il dit. Et il fait des homélies après l'évangile, quand il commente, c'est hyper long, ça fait genre 30 minutes. Là vous me dites, je commence à avoir quelques raisons de ne pas y aller à la messe, non ? Et bien si vous avez toutes ces conditions rassemblées, ah oui, et aussi vous n'avez aucun copain qui va, personne. Vous ne connaissez personne, il n'y a que des vieux. Et bien si vous avez toutes ces conditions réunies, vous avez trouvé l'église où il faut absolument que vous alliez à la messe. Parce que dans ces conditions, vous êtes certain que quand vous allez à la messe, c'est vraiment pour Jésus. Ce n'est pas pour l'ambiance. Si vous allez à une messe où tous les dimanches, vous avez, je ne sais pas moi, Glorious qui chante. Vous savez, l'espèce de messe qui serait mirobolante ou simplement une messe plus classique mais recueillie où vous sentez la ferveur de tous, le risque c'est que tu vas un peu pour ta poire, pour ton ombril. Tu vas pour te faire du bien aussi. L'ambiance est sympa, je retrouve tous mes potes, le prêtre il parle bien et ça parle exactement de manière qu'il me touche et à chaque fois j'apprends de nouvelles choses sur ma foi. Tu as raison d'y aller dans ces cas-là à la messe. Mais en même temps, quand tu n'as rien de tout cela, tu vas pour Jésus seul. Tu fais vraiment un cadeau au Seigneur. Tu te lèves le dimanche matin, tu es le seul de ta famille à y aller. Et bien tu sais que tu n'es pas un mouton. Tu n'y vas pas parce que c'est facile, tu y vas parce que tu as foi et que tu veux recueillir de Dieu les dons qu'il peut te faire. Si tu vis des choses fortes à Lourdes pendant ce pèlerinage et que tu veux que ça continue à vivre dans ta vie de jeune homme ou de jeune femme, et bien prends ce courage. Tu prends ta trottinette ou ton vélo, tu fais les 6 kilomètres qui se séparent de ton église et si personne n'y va de ta famille et que tu es le seul jeune à aller à la messe dans ton village. Mais le Seigneur, il te bénit. Tu reçois une immense bénédiction du Seigneur. Le Seigneur, il voit l'effort que ça te coûte. Et si tes frères et soeurs, ils ricanent en disant, « Hey, tu es à la messe, c'est tout trop nul ! » et que toi, tu as le courage d'y aller parce que tu sais qui est ton Dieu, tu sais où tu as mis ton cœur, tu sais quelle est ta foi, mais tu es méritant devant le Seigneur. Le Seigneur, il voit ton mérite et il te bénit. Figurez-vous, celui ou celle qui n'a pas trop le choix d'y aller parce que ses parents, ils y vont, ils disent, « Toi, de toute façon, si tu ne vas pas à la messe, tu ne manges pas, quoi. Tu ne manges pas ce soir, tu ne manges pas à midi. » C'est un autre challenge, alors. Parce que là, vous devez réussir alors que vos parents vous commandent d'y aller et que vous n'avez pas trop le choix. C'est un peu une clé de bras, quoi, pour y aller à la messe. Vous devez avoir trouvé à l'intérieur de vous-même la volonté de dire, « Ok, ils me forcent, mais malgré leur obligation, j'y vais exprès. J'y vais personnellement, quoi. Moi, avec mon prénom. Quoi que disent mes parents. Et si d'autres, ils disent, « Ah ouais, mais toi, tu vas à la messe parce que tes parents sont chrétiens et que tu es obligé d'aller à la messe. » En fait, toi, tu dois cultiver cette fierté de dire, « Ah, ah, mes parents, ils vont, certes, ils m'obligent à y aller, certes, mais moi, un jour, à Lourdes, j'ai choisi d'entrer dans le projet éternel d'amour de Dieu pour l'humanité qui s'appelle l'Église. À mon doigt, le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur de l'univers, il a mis une alliance. Il a mis une alliance. Je suis sa bien-aimée où mon âme est la bien-aimée du Christ. Pour les gars, c'est moins louche que de dire, « Je suis le bien-aimé de Dieu. » Dieu a mis une alliance à mon âme, Dieu a mis une alliance à ma main pour que je sois sa bien-aimée, son bien-aimé, et que je vive de sa vie. Et même si mes parents m'obligent, si je ne sais quel milieu m'obligent, c'est avec fierté que j'y vais. Mettons maintenant que, quand même, après tout ce que je viens de dire, vous dites, « Je sais que l'amour de Dieu est vibrant à la messe, que c'est vraiment la parole que le Christ m'adresse pour la semaine, le dimanche. Je sais que dans la Sainte Hostie, le Seigneur, il est présent et qu'il se donne à contempler. Combien même, je ne serais pas disposé, d'ailleurs, à recevoir la Sainte Communion. Vous savez, ça peut arriver s'il y en a qui ne sont pas baptisés parmi vous ou si vous savez qu'il vaut mieux attendre de vous être confessé avant de communier. Quand vous allez à la Communion, soit vous faire bénir, même si vous restez à votre place, le simple fait de côtoyer Jésus présent dans l'hostie, c'est une garantie qu'il se passe quelque chose sur votre âme. Aussi vrai que si tu es exposé au soleil, tu ne peux que bronzer. Aussi vrai que si tu mets ta main sous l'eau, elle ne peut être que mouillée. Si tu mets ta main dans le feu, elle ne peut être que brûlée. Si tu t'exposes avec foi à Jésus présent dans l'hostie à la messe, même si tu n'allais pas communier, c'est mieux de pouvoir communier. Tu te mets en état de communier, tu fais une belle confession, tu te réconcilies avec tes ennemis et comme ça, tu vas pouvoir faire une belle communion. Mais même si tu ne le faisais pas, de ta place, ton âme ne peut pas ressentir intacte. Alors, si une fois que tu sais tout ça, tu te dis, ouais mais quand même, je ne sais pas si je vais y arriver à tenir cet engagement héroïque d'aller à la messe, volontairement, librement, joyeusement, chaque dimanche. je vais vous donner un vrai conseil là, un conseil qui est vraiment efficace. Si tu n'arrives pas à y aller chaque dimanche, au moins, vas-y deux fois par semaine. Vas-y aussi le jeudi par exemple, ou le mardi. Tu vas me dire, mais c'est encore plus chaud. En fait, c'est plus facile. Si tu y vas deux fois par semaine, ce sera plus facile. Parce qu'en une semaine, tu as perdu, tu vois, toute la belle énergie d'amour, de charité divine que le Seigneur te donne. Elle s'est étiolée, elle est partie, tu vois, un petit peu enfumée peut-être. Et tu as besoin de l'alimenter davantage pour rester un peu Jesus addict, tu vois, dépendant de son amour, en dépendance de son amour. Et en plus, la messe en semaine, je suis sérieux, c'est plus facile dans les villes, si vous habitez à Toulon, à Fréjus, dans une grande ville, peut-être à Draguignan, trouver des messes la semaine, parfois dans les petits villages, il n'y en a pas dans tous les petits villages en semaine. Mais c'est une messe, ça vaut le coup, ça dure 30 minutes une messe en semaine. Il y a 15 personnes à la messe en semaine. Il n'y a pas de chant, il n'y a pas de gloria, c'est très rapido. Mais tu as, tu sais, la messe nue, le mystère nu de la messe pour moi. Et toi, tu arrives là comme adolescent et tu sais pour qui tu y vas. Tu sais que là, en 30 minutes, à l'insu de tous, en revenant des cours ou avant d'y aller, tu reçois le même amour, la même puissance divine que tu reçois chaque dimanche. Donc le premier moyen, si vous voulez que votre maison soit d'église, c'est de fréquenter, d'être des amoureux de la messe. Parce que c'est par l'Eucharistie que Jésus, il fait son église, il constitue son église. Ben oui, normal, on s'alimente à son corps. Donc on devient, de manière active, des membres de son corps. On devient vraiment son corps présent dans le monde pour pouvoir témoigner. ensuite, je vous dirais, songez toujours que vous êtes des fils de l'église et des filles de l'église. Vous ne pouvez pas, quand on parle de l'église d'une manière générale, du pape, de l'église quoi, de l'église, vous ne pouvez pas en parler comme d'une réalité extérieure, comme si c'était un parti politique, comme si c'était une entreprise. vous êtes des fils et vous parlez de votre mère. Et quand on en parle mal, vous pouvez défendre l'église. Vous devez vérifier que votre manière d'en parler, c'est exactement comme vous défendriez votre mère. Vous avez remarqué que comment sont les vitraux des églises, dans une église, même une église qui ne serait pas super belle, souvent les vitraux, des vitraux colorés, c'est quand même le truc vraiment joyeux d'une église. Quand la lumière danse un petit peu à cause du vent dans les arbres, vous avez des jeux de lumière, la lumière danse dans l'église, même dans les églises très anciennes et très belles, c'est des vitraux, vous savez, flamboyants, plein de couleurs, extraordinairement beaux. Mais je vous ferais remarquer une chose, c'est que nos frères et sœurs qui ne sont pas encore au Christ, qui ne rentrent pas dans l'église, quand ils se baladent dehors sur la place, là, où on joue à la pétanque, et qui ne rentrent pas dans l'église, ils sont de quel couleur pour eux, les vitraux, de l'extérieur ? Ils sont noirs. En fait, de l'extérieur, quand tu regardes l'église, tu vois qu'elle a des fenêtres noires, donc tu as l'impression d'un lieu sinistre, tu as l'impression d'un lieu, mais tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils vont faire dans un bâtiment dont les fenêtres sont noires ? Tu vois, ils sont complètement lugus pour ces gens. De l'extérieur, l'église peut paraître sinistre, ce n'est que de l'intérieur que tu peux juger d'elle, ce n'est que de l'intérieur que tu peux regarder. Et là, qu'est-ce que tu vois ? Tu vois qu'elle est illuminée de tas de couleurs, l'église, qu'elle est belle parce que tu la connais de dedans, et de dedans, elle est vraiment de toute beauté, elle est amère, pleine de vie, pleine de couleurs. Ensuite, donc là, je vous parlais de votre jugement sur l'église. Votre jugement, il doit être celui, il ne doit pas être un jugement, mais un regard, le regard d'un fils qui aime sa mère et qui en connaît la beauté. Ensuite, je vous dirai, et ça, c'est très important, formez-vous. Quoi ? Déjà, on est en cours toute la journée, on en a marre. Formez-vous. Si vous n'êtes pas inscrit à l'aumônerie, inscrivez-vous à l'aumônerie. Et ce n'est pas tout. L'aumônerie, ce n'est pas tout. Parce que parfois, on est distrait. Formez-vous perso. Première chose, notez vos questions quand vous avez des belles questions. Écrivez vos questions. Tu te dis, je donne un exemple de questions que parfois, un adolescent m'a posé cette semaine et il avait pleinement raison. Un jeune homme même m'a posé. Il me dit, il était vraiment acquis à la fois, il me dit, je ne comprends pas pourquoi Jésus qui est Dieu, il y a plusieurs moments de l'évangile où on le voit prier. Il est Dieu, il ne peut pas se prier lui-même, non ? Il ne veut pas dire, je ne sais pas moi, moi qui suis Dieu, je me demande de m'exaucer. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'était une bonne question. C'était une vraie question. Pourquoi Jésus qui est Dieu prit son père ? Si vous n'avez pas la réponse et que c'est une vraie question pour vous, c'est typique. Il faut l'écrire pour après, aller attraper votre prêtre, votre religieuse, votre animateur de bonne rire en disant, c'est quoi la réponse là ? Je ne comprends pas ça. C'est compliqué pour ma foi. Je ne comprends pas comment Jésus est ressuscité. Je ne comprends pas c'est quoi l'Esprit Saint. Mais ces questions-là, tu les écris. C'est hyper important. Vous savez pourquoi ? Parce que sinon, moi je croise tout le temps et mes frères prêtres là qui sont parmi vous, ils voient ça tout le temps. On voit des grandes personnes, des adultes, j'en ai encore vu dimanche dernier. J'étais à la fête des Ventes d'Ange et à Gruissant. Il y a plusieurs personnes qui sont venues me voir qui me disent, c'était une belle fête, c'était une belle célébration, ça m'a touché. Moi, j'ai laissé tomber un peu la foi parce que j'ai arrêté vers 12 ans, 13 ans, comme ça. Et puis, je me suis rendu compte qu'avec les années, ça ne répondait plus à mes questions. La foi ne répondait plus à mes questions. Et moi, je leur dis, mais tu as arrêté quand d'aller au cathé ? Elles me disent, 12 ans, 13 ans. Et je dis, à partir de quand tu t'es vraiment rendu compte que la foi ne répondait plus à tes questions ? Ils disent, 15, 16, 17, 18 ans. Je dis, et tu n'as pas l'impression qu'entre l'âge où tu avais 12 ans et où l'église donnait des réponses à tes questions de 12 ans et l'âge où tu avais 18 ans, tu n'avais pas un peu changé aussi, toi ? Tu n'avais pas de nouvelles questions ? L'église, elle te donne des réponses à chaque âge de ta vie. Quand tu auras 30 ans, elle te répondra des choses qu'aujourd'hui, tu ne comprendrais pas et qui ne t'intéressent pas. Elle te suit pour répondre aux questions de ton âge. Si tu ne formes pas ta foi tout le temps en te posant des belles questions, en fait, à la fin, tu crois que tous ces gens qui ont fait leur première communion et qui ont arrêté d'aller à la messe ou au cathé, on voit des gens de 40 ans et ils croient que la réponse de l'église à leur question d'adulte, c'est les réponses qu'on leur donnait quand ils avaient 8 ans. Alors évidemment, ils trouvent que c'est un peu nuluche, mais l'église, elle ne leur répond pas comme des enfants de 8 ans. Elle leur répondrait comme à des adultes de 40 ans. Donc il faut que tu nourrisses ta foi au fil de ta croissance quand tu grandis, tu as de nouvelles questions et il faut que tu ailles chercher ces nouvelles réponses auprès de l'église qui sont adaptées à ton âge. Une fois que tu as écrit tes questions, faites-le de temps en temps. Dites-vous, ça c'est une vraie question. Ne dites pas, ouais c'est une question mais t'inquiète, je la mets de côté. Pourquoi ? Parce que si tu mets plein de questions et que tu refuses d'y répondre avec ta belle intelligence que Dieu t'a donnée, au fil d'un moment, tu vas être quelqu'un qui doute parce que tu te dis oui je me pose des questions mais c'est un peu chaud, je ne préfère pas trop les regarder en face parce que sinon je vais douter de ma foi. Non mais Dieu il ne t'a pas demandé de croire comme un âne. Il t'a donné un cerveau. C'est pour ça que ça fonctionne. Donc tes questions elles sont belles et tu as le droit d'exiger de l'église qu'elle y réponde. Dieu m'a donné une intelligence je veux des réponses à ces questions. Plutôt que de les mettre sur... Tu vas te dire ouais ouais ça je me pose une vraie question mais je ne préfère pas trop me la poser parce que si je me mets à douter je suis mal mais non pose ta question mille questions ne font pas un doute. Mille questions ne font pas un doute. Et les plus grands saints ils se posaient plein de questions surtout les plus grands théologiens. Ensuite là je vais être un peu gonflé ça ne va pas marcher pour tout le monde j'essaye mon coup d'accord lis des livres lis des livres sur ta foi. Il y en a qui vont dire non mais moi je ne lis pas du tout ce n'est pas possible. Mais s'il y en a parmi vous qui lisent qu'est-ce qui a lu tout Harry Potter par exemple je lève la main ou à tous donc on lit tous les volumes ben moi je ne l'ai pas lu vous pouvez baisser la main et ben si vous avez lu tout Harry Potter je peux vous garantir que votre prêtre dans votre paroisse il a un livre pour votre âge pour répondre à vos questions sur la foi avec plein de questions qui répondent à vos questions André Frossard Dieu en question C.S. Lewis des tas de petits livres qui sont vachement faciles et qui vous aident vraiment à répondre à des vraies questions de foi et des vies de saints Padré Pio Maximilien Kolb il y a des tas de vies qui sont exaltantes et qui vous forment votre conviction de chrétienne votre amour de Dieu et de son église ceux qui savent qu'en vrai ils ne vont pas lire des livres parce qu'un prêtre il leur a dit dans un micro qu'il fallait lire des livres ils disent mais moi j'ai tellement la flemme je ne lis jamais un livre ok ceux-là seulement les autres il faut vous emparer quand même des bons livres ben regardez de temps en temps des vidéos de Youtube où il y a des par exemple la chaîne de Kansa Onova où il y a des soit des homéli soit des petites interviews sur des questions particulières et regardez des vidéos qui traînent tu cherches tu as une question sur ta foi mets le titre sur la barre de Google et cherche les vidéos qui vont répondre et qui vont te faire poser les bonnes questions et même trouver les bonnes réponses et si tu n'arrives même pas à regarder des vidéos longues que tu ne veux faire que du et ben au moins vérifie qui est-ce qui utilise des applis comme Instagram lève la main pas tout le monde c'est bien ou TikTok lève la main plus encore TikTok TikTok c'est pas facile de trouver des trucs cathos mais au moins abonnez-vous à des gens qui vous parlent de Dieu là-dedans vous trouvez des gens sur Instagram des prêtres moi-même si ça vous aide père Marc-Olivier alors moi je fais des vidéos qui ne sont pas foiles il ne faut pas rêver ça fait un mois que je fais ça pour les jeunes qui sont à Narbonne mais vous pouvez toujours si ça vous aide de vous dire au moins dans toutes les débilités que je regarderai il y aura au moins un prêtre débile qui me parlera de Jésus c'est une débilité qui est moins pire c'est pas mal déjà et après chercher les bonnes personnes qui vous parlent bien sur ces réseaux-là frère Paul Adrien on m'a dit sœur Albertine m'a-t-on dit d'autres contes qui sont comme ça un peu fameux père Gaspard aussi vous avez des contes sans doute le conte de Fréjus Toulon de la pastorale des jeunes trouver les endroits où on va vous réalimenter votre foi pour la réveiller de manière fréquente à cette condition si vous êtes assidus et amoureux de la messe si vous êtes si vous avez un regard d'enfant sur votre mère l'église si vous êtes attentif à vous former pour que votre intelligence soit toujours nourrie aussi par la parole de Dieu et puis par les enseignements de l'église et bien vous pouvez vraiment vous dire que vous êtes une maison d'église la belle personnalité que Dieu est en train de vous construire elle devient toujours plus un sanctuaire pour que Dieu puisse y habiter dans votre intelligence dans votre coeur et dans toutes vos forces pour que toute votre vie soit un vivant témoignage rendu à Dieu et que peu à peu vous soyez une de ces demeures une pierre de la vaste demeure que Dieu se construit au milieu des hommes pour que son nom soit sanctifié Amen Amen